Alors, notre très sérieux fonds d'entretien routier a encore pris une décision ouïa ouïa. Voyez-vous, au lendemain de toutes ces dénonciations qu'on a faites concernant ces embouteillages monstres au poste de péage, eh bien, les nouveaux dirigeants du fonds d'entretien routier ont décidé d'interdire aux véhicules légers la somme de 10 000 francs. Donc, bientôt, plus question pour les gens de donner 10 000 francs au poste de péage. Et ils n'expliquent pas leur décision, en fait. Ils veulent faire croire que ce slash retarde les opérations au poste de péage. Mais c'est un mensonge, c'est pur mensonge. Il faut arrêter de se foutre des Ivoiriens, quand même. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est qu'aux heures de pointe, à des jours où on sait que l'affluence est importante à ces postes de péage, généralement les week-ends, eh bien, il n'y a pas assez de guichets pour recevoir les gens. C'est aussi simple que cela. Il faut régler ce problème. Ce n'est pas un problème de monnaie. Il faut régler ce problème. Et d'ailleurs, quand on est une entreprise importante et qu'on a des managers sérieux, eh bien, ces managers-là réfléchissent à des mécanismes, comme par exemple, payer pour les deux péages qui sont sur l'autoroute. Cela règle un problème de monnaie de 250 francs. Comme par exemple, payer pour les quatre péages en aller et retour, cela fait 1250 francs fois 4, cela fait 5000 francs. Non. Arrêtons avec cette façon de vouloir déplacer les problèmes et de réfléchir de façon constante, de refuser de façon constante la réflexion. Cela me sort, cela me sort que Dieu nous donne la bonne compréhension. Sous-titrage ST' 501 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 ...